EEG anormale, désordre psychiatrique et migraine. À la fin de ce chapitre, l'étudiant pourra exposer l'utilité, le rôle de l'EEG dans les désordres psychiatriques. Commenter des causes organiques et structurelles dans les désordres psychiatriques. Résumer les changements électrographiques dans les désordres psychiatriques et les migraines. Hans Berger, le père de l'EEG, était un neuropsychiatre qui tentait de découvrir la nature des forces mentales. Il croyait que chaque individu possédait sa propre énergie mentale. Mais malheureusement, les recherches n'ont pas démontré les changements spécifiques à l'EEG, reliés au désordre psychiatrique, même si la pensée contemporaine suggère que presque tous les désordres psychiatriques sont des natures neurologiques. La schizophrénie, par exemple, est clairement associée à des changements dans les hémisphères cérébraux. Les médicaments utilisés en psychiatrie fonctionnent en affectant l'environnement chimique des neurones, affectant les neurotransmetteurs, les flux nerveux, etc. Il est assez fréquent de voir des patients avec des désordres psychiatriques en EEG. Le médecin référent veut éliminer les causes physiologiques pouvant affecter le comportement du patient. Par exemple, chez un patient présentant des accès d'agressivité non contrôlée, il pourrait s'agir, dans certains cas, d'une infection des régions antérieures du cerveau. Donc, il y a un lobe frontal. Il y a des désordres d'origine organique ou physiologique qui peuvent conduire à des modifications du comportement et avoir une présentation clinique psychogénique. Comme des lésions, des tumeurs dans le lobe frontal pourraient changer le comportement du patient. Donc, une présentation clinique psychogénique. L'EEG est aussi utile dans l'évaluation de l'effet de la médication utilisée en psychiatrie. Un malade peut souffrir de problèmes d'ordre psychogénique suite à un changement de médicament, par exemple, ou à une trop grande quantité de médicaments. On peut aussi contrôler l'action des médicaments durant le stade thérapeutique. Par exemple, si le patient semble présenter un état plus ou moins confusionnel à la suite de changements de médicaments, l'EEG peut renseigner sur les effets de ce médicament, sur l'état de conscience du patient et ainsi aider le médecin à doser le médicament. Donc, des fois, un retrait de médicament, ça va changer le comportement, un changement de médicament, ça va changer la composition chimique, ça va affecter les neurotransmetteurs, ça peut provoquer des changements psychogéniques. Ici, causes organiques et structurelles versus les causes psychiatriques. Voici une liste de désordres pouvant être confondus avec une maladie d'origine psychiatrique. Le tracé de mal épileptique ou le status épilepticus du petit mal, par exemple. Le petit mal, on appelle ça aussi l'absence. Un tracé de mal épileptique d'un patient souffrant d'absence, ou un tracé de mal épileptique d'absence, peut imiter la stupor et être confondu avec un problème d'origine psychiatrique. Il est donc essentiel d'enregistrer un ÉG pour déterminer si cet état est dû à l'épilepsie, qui serait par exemple le petit mal, ou non. Certaines crises épileptiques d'origine temporale peuvent aussi donner une impression de mal confusionnel. Le patient peut entendre des choses, peut sentir des choses, mais il peut entendre des choses aussi. Puis ça pourrait être confondu avec un mal psychogénique. Certains états d'omnubilation peuvent être d'origine médicamenteuse, comme suite à la prise d'anticonvulsivants, qui se manifestent par des zones lentes de fréquence theta sur le tracé. Donc le patient prend trop de médicaments, que les médicaments ne font pas bien, que l'effet du médicament sur le patient est peut-être trop prononcé, le patient va avoir comme un état d'immubilation, puis il ne répond pas. Donc avec l'ÉG, on va voir si le médicament est mal dosé, ou il ne fait pas l'effet, on va avoir du theta sur le tracé, puis des fois même du delta. Les tumeurs peuvent aussi provoquer des symptômes comme troubles de l'humeur et de dépression, en fonction de leur emplacement, bien sûr. Des troubles du comportement, en fonction de leur emplacement, peuvent aussi imiter la démence. Les tumeurs impliquées dans les cas de troubles de comportement sont souvent localisées en régions frontales et temporales de l'hémisphère droit. Donc les électrodes, à regarder, c'est tout ce qui est en frontal et tout ce qui est en temporal. Qui est T3, T4, FP1, FP2, F3, FZ, F4, F7, F8. Toujours ramener aux électrodes. Un patient qui a des troubles de comportement, on va aller voir plus dans les électrodes en frontal. Un patient qui entend des choses, on va aller voir les électrodes, on va regarder toutes les électrodes, mais on va porter une attention particulière sur les électrodes en temporal. Les patients qui ont des problèmes, qui voient des hallucinations visuelles, on va porter attention sur les électrodes en hospital. Les causes psychogènes, donc le diagnostic psychiatrique se fait à la suite de l'élimination de toutes causes physiologiques. La schizophrénie. Les manifestations sur l'EEG. On va avoir un EEG normal. On peut présenter une activité alpha très régulière et étendue. En phase catatonique, on peut avoir des ralentissements diffus. Parfois, des éléments paroxyciques diffus qui disparaissent à la fin de la phase catatonique. Dans certains électrodes en céphalogrammes, des anomalies non spécifiques sur l'hémisphère gauche, principalement dans les dérivations temporales, ont été enregistrées. C'est pour ça que, dans le passé, le RMTD était associé à de l'épilepsie ou de la maladie mentale. Mais, ce n'est plus le cas. Le RMTD, les Wicked, les éléments en région temporale, ce n'est pas signe ou précurseur, si on veut, de schizophrénie. D'accord? La schizophrénie, le tracé va être normal parce que ce n'est pas un désordre structurel, c'est au niveau des neurotransmetteurs. Désordre affectif, dont les dépressions, ces choses-là. L'EEG peut démontrer des anomalies non spécifiques, mais ça va être normal. L'anxiété, l'anxiété, les manifestations sur l'EEG, le tracé est normal, l'activité de basse amplitude. On a beaucoup de médecins. Certains électroencéphalographes ont rapporté des grapho-éléments épileptiformes et non spécifiques dans les patients avec désordre de panique. Mais, cette observation n'est pas unanime ni universelle. Agressivité, trouble du comportement, toujours en désordre psychiatrique. L'EEG normal, parfois il peut y avoir des activités théta diffuses. Et la SLI peut déclencher des réactions photomyocloniques. Donc, des mouvements des yeux, des mouvements musculaires. Puis, parfois, on peut avoir des clonies même des mains. Les mains vont se mettre à bouger en même temps que les ragnères. Dans les cas de délire, l'EEG est normal, plus souvent anormal qu'anormal. Dans les cas de névrose, l'EEG est normal. Et puis, l'HV fait apparaître des ondes lentes en bouffée, accompagnée de désesthésie des extrémités, des engouissement, picotements des doigts. Les migraines. Les migraines, c'est une affection caractérisée par des crises récurrentes de céphalée, intenses, généralement hémicraniennes, souvent précédées d'hyper-excitabilité sensorielle, surtout oculaire. Il peut y avoir de la photophobie. Il peut y avoir aussi des scotomes, des petits points qui se promènent dans les yeux. Et ça peut s'accompagner d'un état nauséeux, pouvant aller jusqu'au vomissement. Une fois la crise de migraine terminée, les troubles disparaissent. Les manifestations sur l'EEG. Les manifestations EEG ne sont pas spécifiques. Les anomalies EEG sont généralisées ou focales, symétriques ou asymétriques. Donc, ça peut être un peu n'importe quoi. On peut avoir des anomalies lentes ou pointues. Activités, les activités en général, bien réactives aux simulations. Et ça va être augmenté par l'âge vu. Donc, c'est pas spécifique. On peut pas dire que c'est des pointes. C'est pas spécifique. Ça peut être focale, général, donc un peu n'importe où. Puis, on peut avoir des anomalies lentes et pointues. Des anomalies lentes, donc des zones un petit peu lentes. Des anomalies pointues, des activités qui semblent un petit peu plus pointues. Durant une attaque de migraine, on peut voir sur notre acide. Donc, on peut, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on en voit tout le temps. On peut voir sur le tracé des bouffées paroxysmales d'ongles pointues, lentes, de haut voltage, qui ont une conformation ou une apparence épileptifore. Quand on parle de bouffées paroxysmales, Paroxysmales, c'est un terme utilisé en EG. Il faut savoir de quoi qu'on parle. Quand on parle de paroxysmales, on parle d'activités qui vont apparaître de façon brutale, disparaître de façon brutale, et dès son apparition, l'activité est à son amplitude maximale. Ça, c'est la définition de paroxysme. OK? Des parts et fins brutales avec sa manifestation, avec son amplitude maximale dès le début de l'apparition. Des ondes langues, on peut trouver aussi dans une migraine, des ondes langues focalisées sur le côté douloureux de la tête, par exemple, dans les corps de migraine et migraine. Donc, si la personne a mal en région occipitale, ou pariétale gauche, on peut trouver peut-être des ondes langues focalisées à cet endroit-là. On peut aussi avoir un tracé d'apparence un petit peu pointu. L'alpha va être un peu plus pointu. Il va avoir... Ça va être un petit peu, comme on dit en jargon et EG, irritatif. Un petit peu plus pointu. Les réponses marquées par des rythmes de fond postérieurs lors de la SLI à toutes les fréquences, surtout en intercritique. Donc, la SLI peut exacerber un petit peu le mal de tête, surtout si le patient a de la... des photophobiques, ou de la difficulté avec l'anéal. La réponse à la SLI, cette réponse serait due à l'hypoactivation des régions postérieures qui, étant inhibées, facilite la synchronisation au niveau du cortex. Cette réactivité est marquée. Il se voit aussi lors de sevrage chez l'alcoolique et les drogués, ceux qui prennent la drogue, aussi lors d'encéphalopathie métabolique. Donc, la réaction à la SLI, une réaction, disons, plus marquée, se retrouve en état de sevrage de l'alcoolique, du drogué, et puis aussi dans certaines encéphalopathies métaboliques. Donc, c'est comme si le cortex hospital devient plus sensible. Ensuite, on a les migraines dysrhythmiques. Les migraines dysrhythmiques, non données par Dr. Vail en 1952, ce n'est pas important, mais j'avais utilisé ça. Les manifestations sont des décharges pointues, focalisées ou généralisées, un peu comme dans l'autre migraine, ça peut être assez normal. Les migraines dysrhythmiques, donc, on va voir ce point là, vous faites d'onglantes de grande amplitude en prédominance postérieure. Les migraines hémiplégiques, on peut avoir des zones delta sur l'hémisphère controlatéral en même temps que l'hémiplégie. Donc, j'ai une hémiplégie à droite, je vais avoir des onglantes à gauche. L'hémisphère controlatéral. Ça va disparaître après quelques jours. Ensuite, on a quelque chose qui s'appelle SMART. S-M-A-R-T. Stroke-like migraine attack after radiation therapy. OK? Donc, c'est un type de migraine après avoir une thérapie de radiation. Syndrome caractérisé par des épisodes transitoires et récurrentes de maux de tête d'allure migraineux. et déficits focaux qui peuvent durer jusqu'à quelques jours. L'IRM met en évidence une prise de contraste cortical intense et unilatérale, controlatérale au côté symptomatique. Tout ça pour vous dire, donc, vous avez des épisodes transitoires et de migraine avec des déficits focaux. OK? Et puis, l'IRM peut montrer, par exemple, quelque chose au niveau, avec les produits contrastants, quelque chose au niveau du cortex et unilatéral, controlatéral au côté symptomatique. Donc, si j'ai mal à la tête du côté gauche, je peux avoir sa voie-tête unilatérale, controlatérale, donc, sa voie-tête du côté droit. OK? C'est pas plus important que ça, là. C'est juste un titre de savoir, sur l'IG des ralentissements diffus, latéralisés, controlatéralisés. Il y a des exercices d'apprentissage à la fin du chapitre. Fait qu'en résumé, pour ce chapitre-là, c'est pour les taux psychiatriques qui émigrent, l'IG va servir pour les taux psychiatriques, va servir à déterminer si c'est un taux psychiatrique, un vrai taux psychiatrique, ou s'il y a une crône physiologique, comme tu mères ou quelque chose. Et puis, on parle un peu des migraines aussi. Les IG, les IG sont souvent normaux. Il faut faire attention avec la SLI et puis, ça peut déclencher, durant l'immigraine, le patient peut avoir aussi des éléments paroxymo pointus, là, donc, qui vont disparaître, après l'immigraine. OK? Donc, toujours lire les IG de façon technique, en fonction des informations qui sont fournies, et puis, ne pas poser de diagnostic. de diagnostic. Merci. 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 Merci.